Oh hello et bonjour les gens, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo routine parce que ha ha ha, la fois passée je sais qu'on avait l'impression que j'avais fait le tour, mais non, il reste encore les produits dont je me sers ponctuellement. Donc ok, c'est peut-être pas vraiment de la routine, mais quand même. A commencer par le voicemail masque de Niod, c'est mon masque du samedi soir, écoutez, voilà. Le samedi soir, il y en a qui font la fête, John Travolta à la fièvre, moi je reste pépère à la maison et je fais un masque. C'est franchement, voilà, c'est ce soir-là, c'est pour des raisons purement pratiques d'organisation, c'est le moment où j'ai envie de ne pas mettre 36 produits, juste mon toner et un masque. Pourquoi celui-ci ? Parce que j'ai eu envie de l'essayer, la marque recommande de l'utiliser une à deux fois par semaine, donc je me suis dit, bah voilà, c'est parfait, ça me fera le samedi soir. Qu'est-ce qu'il est censé faire ? Il est censé apprendre aux cellules, ou réapprendre aux cellules, ou leur permettre de mieux communiquer entre elles. Alors, je ne sais pas, je l'utilise depuis, je dirais, deux mois, à raison d'une fois par semaine, évidemment, ça descend lentement. Les cellules communiquent peut-être mieux entre elles-mêmes, mais elles n'ont pas trouvé le moyen d'envoyer un message à mon cerveau pour lui dire, ouais, ouais, on communique mieux, c'est génial, continue. Elles n'ont peut-être pas trouvé le cerveau, voilà, c'est fait, j'ai dit, vous n'avez pas la peine de le noter en commentaire. Voilà, c'est clairement, c'est un produit qui est censé faire du bien à la peau, parce que technologie, ceci, cela. Honnêtement, il ne m'a pas fait rajeunir de 10 ans, en même temps, vous avez vu tous les produits que j'utilisais avant, si à chaque fois que j'utilise un nouveau produit, je devais rajeunir de 10 ans, ça ferait beaucoup trop jeune. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que le produit, il est super agréable à utiliser, c'est un gel tout fin, très siliconé, donc c'est pour ça, probablement, que la marque le déconseille aux peaux très grasses. Moi, je pense que, même si vous avez la peau un peu grasse, ça peut ne pas poser de problème. Très siliconé, il y a un défaut, c'est qu'il est brun, et donc, là, j'avoue, le samedi soir, j'ai un peu la tête de votre collègue Ginette, qui revient de ces deux semaines à Agadir, où elle aime se faire bronzer, parce que, quand même, quand on est bronzé, on se sent jeune et beau. Moi, pas Ginette, donc j'ai un peu, à chaque fois, le... Ah, je sais, mais... Ça part, ça ne reste pas. Ça part, le lendemain matin, quand on lave, il sèche tout de suite, il est très fin, on peut mener une vie normale, on a bonne mille le soir, mais c'est pas grave, qui nous voit vraiment le soir ? Et puis, surtout, le lendemain, ben voilà, le résultat, c'est une peau bien hydratée, en teint frais, la peau est jolie, elle est confortable, elle va bien. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment dû au fait que les cellules communiquent mieux, je ne sais pas quel aspect de la technologie, ça peut... quel ingrédient fait que c'est comme ça ? C'est peut-être juste le fait d'être sous cette couche un peu siliconée, qui met la peau à l'abri de tout, et qui lui permet de se reconstruire, de bien fonctionner, etc. J'ai pas de solution, mais c'est agréable, c'est efficace, ça fait un joli teint. Écoutez, que demande le peuple, voilà, moi je dis, il ne faut parfois pas se casser la tête plus. Alors, j'ai un autre masque, et ça c'est un gros classique. Alors, est-ce que je rachèterai le voicemail ? Je ne sais pas, peut-être, mais j'aurais probablement aussi envie d'en acheter d'autres, parce que j'aurais envie d'en essayer d'autres, donc je ne rachèterai pas tout de suite. Alors là, par contre, le masque de Klairs, je ne me pose pas la question de savoir si je vais ou pas le racheter. Je suis sûr que je vais le racheter, parce que je l'utilise depuis 5 ou 6 ans maintenant. Et c'est pas en continu, mais chaque année j'en achète 2 ou 3 pots, parce que je le trouve vraiment bien, il fait parfaitement le job. Alors, c'est aussi un sleeping mask, que je mets comme une crème de nuit et que je rince le lendemain. La différence, c'est que celui-ci, je le mets par-dessus tous mes autres soins, donc c'est un truc en plus. On pourrait le faire tous les soirs, je pense, sans aucun souci. Moi, je le fais de temps en temps, c'est un peu à la demande, c'est un peu à l'envie. Qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il est hydratant, il est très hydratant avec plein d'acide hyaluronique et il a aussi ce côté, je mets un peu la peau sous cloche, très cocon. Il y a des antioxydants et ça, on aime beaucoup. Il y a du niacinamide et en fait, le lendemain, on a le teint, on a la peau bien repulpée, on a le teint frais. Le grain de peau est un peu mieux que ce qu'il était la veille. Moi, je trouve que c'est vraiment un masque génial, qu'il faudrait presque utiliser préventivement, mais ce n'est pas bien toujours quand on ne va pas dormir assez. Mais voilà, il fait le job, il est parfait, il a une compo qui est quand même relativement clean, que beaucoup de gens pourraient aimer. Bon rapport qualité-prix, même s'il n'est pas donné, mais je trouve que par rapport à plein d'autres masques du même type qui sont juste hydratants, lui, il a vraiment un petit quelque chose en plus et ça justifie le fait qu'effectivement, il est un peu plus cher que d'autres masques qu'on peut trouver sur Dozy Shop asiatique, qui sont aussi des sleeping masques et qui, eux, sont plus des masques juste hydratants. Moi, je trouve qu'il vaut la peine, c'est vraiment un produit que j'apprécie. Voilà, les masques, c'est fini. Alors, autre produit, c'est un peu les produits qui vont me sauver la vie en cas de problème, parce que, oui, j'ai des problèmes, comme tout le monde. Le premier, c'est le BHA de Paula's Choice. Alors, c'est la version crémeuse qui s'appelle... Donc, c'est la lotion, mais c'est plutôt une émulsion. Je crois que sur le site français, je vous mettrai le lien vers ce produit-là directement, il l'appelle Fluide. Ça doit être le troisième flacon que j'achète depuis... je le connais depuis 4-5 ans, je dirais. Alors, je l'utilise très peu et je vous ai dit avant que sur moi, ce qui fonctionnait le mieux, c'était les AHA. Alors, effectivement, je m'en sers en fait qu'en application très locale, quand j'ai un bouton, parce que ça m'aide merveilleusement. Que ce soit un poil incarné, parce qu'il y a la barbe, que ce soit dû à une irritation. Chez moi, les boutons, c'est plus lié à des réactions d'irritation, etc. Qui a vraiment une poussée hormonale d'acné et tout. J'ai passé l'âge des hormones, ça doit être ça. Mais c'est super efficace. C'est-à-dire que le petit bouton qui durerait, je vais dire, 4 jours, il va durer que 2 jours. Il va être beaucoup plus petit, on va beaucoup moins le voir. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas si c'est parce que le BHA a un effet anti-inflammatoire. Je ne sais pas si c'est dû à l'effet exfoliant. Je ne sais pas si c'est dû au fait que sur moi, je trouve que le BHA est un petit peu desséchant. Même si là, c'est une version qui est un peu plus nourrissante que la version liquide. Ça fonctionne. Voilà, c'est une option que vous pouvez tester si vous avez des problèmes de petit bouton. Si vous avez déjà un truc qui est bien, ce n'est peut-être pas la peine d'aller vers celui-là. Moi, je n'ai pas testé d'autres trucs parce que je n'ai pas souvent le problème. Et parce qu'en fait, si celui-là fonctionne, je ne vais pas non plus me casser la tête. Je vais rester sur ce que je connais qui fonctionne bien. Alors, on va rester chez Paula's Choice avec un produit qui est un peu un indispensable, surtout en automne. Et là, pour le coup, c'est vraiment le moment de dire que c'est routine de saison. C'est l'huile. Celle de Paula's Choice est très bien. Maintenant, je parle d'huile de façon un peu plus générique. Parce que, voilà, moi, je cherche d'abord une huile. Pourquoi ? Pour compenser une crème qui n'est pas tout à fait assez riche parce que je vide mes restes de crème d'été. Pour utiliser juste sur les zones qui sont plus sèches. C'est-à-dire, ça peut être le contour des yeux, ça peut être le cou, ça peut être vraiment les joues, mais l'extérieur du visage et pas l'intérieur. Ce n'est pas un produit que j'utilise tous les jours. C'est vraiment un produit à la demande quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie. Celle-là est très bien, elle est antioxydante, elle a une texture sublime. Alors, ce n'est pas parfumé, donc il n'y a pas d'odeur, pas vraiment d'odeur. Il y a un tout petit peu l'odeur des ingrédients, mais qui est plutôt agréable. La texture est très fine. Elle est vraiment hyper agréable parce qu'elle pénètre tout de suite. Si vous voulez un produit pour masser, ce n'est pas le bon produit. Moi, je trouve que c'est un produit qui est très bien pour les gens qui ont vraiment la peau sèche, qui veulent mettre de l'huile tous les jours parce que ça leur fait du bien, surtout le matin, et qui veulent quand même pouvoir mener une vie normale sans devoir attendre une demi-heure que leur huile ait pénétré. Moi, honnêtement, comme c'est de façon très ponctuelle, et que c'est plus le soir que je vais l'utiliser, je l'aime bien, elle est super agréable, mais ce n'est pas celle que je rachèterai parce qu'il y a un souci avec cette huile qui est quasiment parfaite, c'est le prix. Alors, franchement, oui, elle est trop chère pour l'usage que moi j'en ai. Moi, effectivement, si c'est un produit quotidien, je crois que je ferai peut-être l'effort de débourser un peu. Je précise que j'avais vu qu'elle était chère au moment de l'achat, je suis quand même pas complètement débile. J'avais attendu d'avoir 20%, mais honnêtement, même en ayant 20%, ce n'est pas le produit que j'irai racheter, ce n'est pas mon indispensable chez Paula's Choice. Et Dieu sait qu'il y avait d'autres produits dans la marque que je vous ai déjà présentés, que je trouve beaucoup plus indispensables. Donc, clairement, je ne la rachèterai pas probablement jamais. Déjà en partie parce que là, j'ai dans mon tiroir d'autres huiles qui sont moins chères et dont certaines me semblent plus intéressantes parce qu'elles ont d'autres propriétés que j'ai envie de tester. Et notamment, je suis assez impatient parce que j'ai vu que Galinée avait sorti une huile, donc je l'ai acheté. Je n'ai pas fait que regarder le site. Et le fait qu'il ait des probiotiques, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, a priori, c'est le produit m'intéresse déjà plus à la base. Mais je n'ai pas testé, peut-être que je vais le détester. En réalité, je vous ai juste dit que ça existait. Autre produit qui me sauve la vie, mais alors là, vraiment, même si une huile, c'est déjà bien pour sauver la vie, c'est le Modulating Glucoside de Niode. Alors là, vraiment, ces produits, je rachète. J'ai déjà racheté, j'ai de la réserve dans mon placard. Alors, je vous le montre parce qu'il fait un peu peur. Vous voyez, il est jaune foncé. Il a l'air très épais, mais en réalité, non. C'est un fluide très fin qui pénètre très vite. Et il fait quoi ? En fait, il traite la sensibilité. Et alors, peut-être que des peaux vraiment hypersensibles, qui sont tout le temps en réaction, vont pouvoir s'en servir tout le temps. Moi, ce n'est pas nécessaire et je ne le fais pas parce que j'ai déjà assez de sérum dans ma routine que je n'ai pas envie de rajouter. Et je n'ai pas forcément l'envie de me passer d'autres trucs non plus. Mais dès que j'ai une irritation, je l'utilise et ça me calme direct. Vraiment, dans les heures qui suivent l'application, on voit que la peau va beaucoup mieux, que les rougeurs diminuent. Et ça aide vraiment là où une irritation pouvait durer une bonne semaine avant que ma peau ne se remette. J'en ai pour 2-3 jours grand maximum. C'est beaucoup plus efficace que tous les autres produits de soins que j'ai pu tester, qui visaient la sensibilité. Alors pour moi, c'est plus un truc calmant, immédiat. Ce n'est pas un machin qui a un effet... Voilà, je n'en ai pas besoin sur la durée. Je ne vais pas l'utiliser en traitement. C'est vraiment un produit SOS. Mais alors le produit SOS indispensable à avoir vraiment dans l'armoire à pharmacie, ça fonctionne pour tout. Bon. Pas si vous avez une plaie ou une super allergie. Vous êtes vraiment en cas de gros eczéma, un truc purulent. Il faut aller chez le médecin. Mais sinon, petite réaction, démangeaison, inconfort, les rougeurs sous-cutanées, les irritations, petits boutons qui se mettent à se multiplier parce qu'on a un peu flingué la barrière cutanée, un début d'eczéma. Voilà, c'est parfait. Je crois que je vais demander en mariage ce produit. Vraiment. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment demander en mariage quelqu'un avec qui on a envie de vivre que 3 jours par mois ? Peut-être pas. C'est bête ce que je dis en fait. Donc voilà, c'est les derniers produits de ma routine, les derniers produits ajoutés. Voilà, je vous le dis, c'est vraiment des produits à la demande pour les jours où j'en ai besoin. Il n'y a pas d'obligation. Et je pense que de toute façon, la routine beauté, ça devrait être ça. Ça ne devrait pas être une obligation. C'est faire ce qui nous fait plaisir. Et donc, je vais vous quitter là-dessus en vous disant, faites-vous plaisir les enfants. Je ne peux pas dire mieux. Et donc, au revoir et à la prochaine fois. Ciao, ciao !